Bienvenue mes amis à une nouvelle émission de Formidable Sable. Aujourd'hui, notre sable va nous parler d'une belle histoire. Écoutez bien mes amis, après que le Seigneur Jésus-Christ fut élevé au ciel, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, parce que le Saint-Esprit les renconfortera et leur apportera la joie. Les disciples sont restés à Jérusalem comme le Seigneur leur a demandé. Il était accompagné avec les femmes et Marie et Mère de Jésus, attendant que l'Esprit-Saint vienne sur eux, et ils ont reçu l'Esprit-Saint le cinquantième jour ou le jour de la Pentecôte. Voyons ce qui s'est passé. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, tous d'un commun accord, persévérés dans la prière. Tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où il était assise, des langues semblables à des langues de feu. Leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, empailleux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et se disant les uns aux autres, «Voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléennes? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue des merveilles de Dieu? » Depuis ce moment-là, les disciples et les apôtres ont commencé à prêcher au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit joue un grand rôle dans nos vies. Nous avons aussi reçu le Saint-Esprit quand nous avons été baptisés et went avec le Saint-Sherême. Depuis cela, nous devenons les enfants du Seigneur Jésus. Par conséquent, nous devons nous rapprocher de Dieu en participant à l'Eucharistie et en pratiquant les autres sacrements de notre Église-Côte, pour que l'Esprit-Saint continue à travailler dans nos vies. Et voici, c'est la fin de l'histoire d'aujourd'hui. À bientôt l'histoire prochaine de Formidable Sable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501